mais si tu ne comptais sur rien j'avais comme moteur ma conviction que mon pays et puis dieu et en plein vol le pilote m'a dit il faut porter des casques et réparer j'ai mis les casques mes barres il m'a dit que l'hélicoptère a pu partir à l'aéroport l'armée française a pris l'aéroport on est en l'air je ne peux pas expliquer aux autres j'ai essayé d'appeler david isaac pour le monde à la bible d'après richard m'a dit le président à quoi il a dit à fond mais laissé je suis je ne peux pas l'appeler david j'avais dit dépose moi à figaio il dit non 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 ce n'est pas un paca je ne peux pas vous déposer à figaio mais bref nous finissons par atterrir au camp d'akouedou et oui quelque chose que je n'ai jamais dit mais comme ça j'existe il insiste et quand l'appareil atterrit il est encerclé immédiatement par les militaires qui voulaient tirer sur l'appareil parce que le chef d'état major en son temps qui était dans le coup a dit à l'armée que c'est un appareil ennemi et le bilan m'a dit blé et voile descendre j'ai dit mais toi ils vont descendre il m'a dit non 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 ce sont des jeunes la plupart des militaires qui sont là moi ils ne me connaissent pas je suis un militant pilote parmi tant d'autres toi il faut montrer ton visage tu vas le sauver donc j'ai mis les mains en l'air et je suis descendu de l'appareil c'est un risque c'est un gros risque dès que le premier jeune m'a vu il a parlé en langage militaire il dit c'est le général après j'ai l'a dit c'était chaud c'est-à-dire habillé c'est un cimetière j'ai juste réuni mon équipe j'ai dit tout ce que je vous demande écoutez moi on est à on a atterri non écoutez moi je vais parler au président d'accord je veux le voir comme on ne dit pas ce qu'on s'est dit avec un chef je ne vous dirai pas ce que je me suis dit avec le président d'accord et c'est un principe que je me suis imposé des gens m'aculent souvent pour m'amener à me défendre parler non quand on a été dans un bois sacré quand on sort on ne dit pas les secrets du bois sacré mais c'est là c'est là que j'ai lancé l'appel si tu dors réveille toi si tu es en train de manger arrête de manger mais les gens étaient dans la rue il fallait que je leur parle dans la rue c'est quand il s'est dit qui est là que j'ai appelé il dit trouve moi où sont nous maintenant c'est un mot d'ordre général bon le grand fleuil me regarde il me demande mais est-ce que le gars là il aime parce que ça dépend du lieu où il va aller prendre la saumon on a beaucoup dit il doit aller prendre la saumon pour pouvoir l'aéroport est occupé les ponts sont occupés par l'armée française et j'ai dit à gagui séni va c'est qui a sauvé gagui séni il avait une carte de 10 ans français c'est ce qu'il a montré sur le point et puis il est passé je vous dirais qu'on applaudisse très fort à gagui séni simplement merci merci beaucoup mais gagui séni tu sais que la salle est bourré on ne te voit pas il faut que tu es le lever on va te saluer applaudissez très fort à gagui séni merci merci et j'ai salué les artistes et tous les artistes je ne peux pas citer chacun et chacune mais les artistes aussi tradis modernes qui sont ici en France qui ont beaucoup porté le flambeau les filles des saïwa et toutes les autres les étoiles des tiberoua tout le monde vous tous ceux que je n'ai pas cité excusez moi c'est parce que la liste est longue mais sachez que je suis venu pour vous dire merci et puis il y a la société civile Bougasako a pris la parole tout à l'heure à côté de lui il y a Christian Valbré qui est assis là son compagnon fidèle merci beaucoup Bougasako aussi je ne connaissais pas bien mais il y avait des débats je lui ai dit je l'ai appelé je ne le connaissais pas mais il a accepté grâce à nos rapports de venir à la télévision enlever son manteau de société civile pour mener le combat ils ont tout fait pour gâter son nom le groupe de charlie la vérité a dit c'est parti c'est parti